Dembeni, une commune méconnaissable, infestée par des incendies criminels et des agressions à répétition. Voici ce qui reste de ce qui était jusqu'à hier soir, un garage à l'entrée de Tsararano, entièrement dévasté par les flammes. Juste en face, un lot de véhicules calcinés, réduits à néant. Quelques mètres plus loin, c'est une quincaillerie qui a fait les frais des incendiaires, déterminés à tout détruire sur leur passage. Aucune des victimes n'a souhaité s'exprimer. Un contexte explosif qui a mené à cette réunion de crise ce matin au siège de la police municipale. Quelques pistes ont été actées pour permettre un retour au calme. On a proposé d'avoir des représentants de chaque quartier, parce que c'est la seule manière de toucher tout le monde. Ils vont rentrer de quartier en quartier à Tsararano pour expliquer aux jeunes, bien sûr, ce qu'ils devaient faire, parce qu'on ne se laisse pas emporter par n'importe quoi, mais on va les expliquer, les sensibiliser sur la situation d'aujourd'hui, les conséquences surtout. Une situation chaotique pour laquelle le maire de Dembéni entend bien trouver des solutions efficaces, qui passent avant tout par le dialogue. Nous avons décidé de se réunir demain, vendredi, après la prière de l'Ansra, à 16h, afin de lancer un message de paix dans tous les villages de Dembéni. Je profite ici de lancer un message au gouvernement que Dembéni est touché pendant plusieurs mois sur l'insécurité qui touche notre territoire. Donc je demande au gouvernement de nous aider afin d'aider notre économie locale. Un conseil municipal d'urgence est prévu ce samedi 3 février, à l'ordre du jour, des délibérations destinées à relancer la vie économique dans la commune.